Bonjour, alors ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et c'est pour une simple raison, c'est que mon emploi du temps ne me le permettait pas donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo là et puis peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont suivre, tout dépendra de mon temps donc comme ma vidéo précédente, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue vous pouvez cliquer ici pour voir mon avis sur la convention Paris Manga donc aujourd'hui nous allons parler d'un tout autre sujet ça va être une vidéo improvisée, un peu comme la dernière fois avec un cheminement qui est écrit sur l'ordinateur et puis je vais vous en parler d'une manière assez simple, rapide et je vais essayer de me faire comprendre bien précisément donc alors, avant tout, c'est un sujet qui va poser problème pour certaines personnes je pense, surtout dans la manière que je vais parler, la manière que je vais m'exprimer c'est pour ça que, avant de commencer mon blabla, je précise que je veux me foutre personne à dos c'est vraiment pour ouvrir un débat donc si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, il n'y a aucun problème vous pouvez me poster des commentaires sur la page Facebook, sur tout ça je mettrai tous les liens dans les commentaires de la vidéo donc à vous de voir si vous voulez entamer un débat ou alors dire juste c'est de la merde, va te pendre et puis je ne répondrai pas parce que je trouve ça pas très intéressant bref, donc alors, comme certains l'ont compris avec le titre de la vidéo nous allons parler du clash qu'il y a entre les utilisateurs, surtout les fans de fansub et puis les plateformes légales, oui légales Wakanim, KZ Play, Genzai et Dybex bon, on en reviendra un peu plus en détail juste tout de suite d'ailleurs parce que nous allons entamer les présentations alors bien entendu, je vais essayer d'être le plus clair possible de me faire comprendre dans mes propos donc j'ai aller doucement par étapes pour éviter justement qu'il y ait une confusion et que des gens s'enveniment et partent où je ne veux pas justement montrer comme mon point de vue, etc. bon, donc maintenant présentons les plateformes légales Wakanim, donc Wakanim a une offre c'est d'ailleurs pour moi la meilleure car nous avons une offre de 30 jours de gratuité pour les sorties animées donc tous les simulcasts l'attaque des titans, Valve Raid, etc. on a 30 jours gratuits pour les visionner puis après c'est 70 centimes l'épisode il y a des packs de séries quand elles sont complètes il y a maintenant des sorties DVD donc voilà, c'est pour moi la meilleure plateforme en soi qui offre des séries quand même pas si mal que ça KZ Play, la deuxième plateforme que j'adore d'ailleurs KZ Play, c'est un abonnement 6,99€ pour les simulcasts je trouve que ça ne les vaut pas trop parce que par exemple cette saison-ci il n'y a que deux simulcasts alors imaginez payer 6,99€ pour deux séries c'est un peu cher je trouve mais c'est pour ça, ajoutez 3€ c'est 9,99€ et vous aurez la totalité du catalogue qui est vraiment bien fourni des films d'animation des dramas il y a un peu de tout c'est vraiment sympa et puis il n'y a aucun bug enfin très rarement des bugs au niveau de la plateforme de streaming excusez-moi, je suis un petit peu malade alors maintenant parlons des teams les teams, pour ceux qui connaissent vraiment le milieu ils pourront dire tel post, tel post je vais aller vraiment dans la généralité alors avant toute chose d'ailleurs je ne citerai aucun nom de team pour une bonne et simple raison c'est qu'il y en a tellement que je vais en faire une globalité sinon on passerait des heures et des heures à expliquer le fonctionnement de chaque team le fonctionnement de tel et tel et tel enfin ça serait trop trop long donc alors, les teams c'est, enfin les fansub pardon, c'est une team un groupe de personnes qui sont censées faire normalement traduire et sous-titrer donc ça s'appelle un sub d'un épisode d'animation ou de série TV tout ça on va surtout parler d'animation sur ce coup-ci donc il y a plusieurs postes dans ces teams il y a le Hunter Raw donc celui qui chasse les épisodes japonais en version originale puis après il y a le traducteur donc soit c'est un traducteur anglais-français ou un traducteur japonais-français tout dépend de de la personne et puis de la team de l'objectif qu'ils veulent donner après il y a le timer donc ça c'est je connais très bien ce poste-là vu que j'y suis j'ai déjà fait Murder Princess et la déchéance d'un homme enfin bref ça c'est entre parenthèses juste pour dire que je me permets de pouvoir juger entre guillemets les fansub parce que je connais un petit peu ce milieu et puis après il y a le contrôle des fautes d'orthographe l'uploader etc. bon ça c'est je trouve que c'est pas le plus important de savoir les postes d'une team bon bref voilà maintenant place aux avis que j'ai au niveau de la plateforme Simulcast alors d'une part moi j'ai deux mots très performantes c'est vrai que pour quelque chose de payant c'est stable c'est tout ça franchement ça va sauf pour Genzai Genzai c'est d'ailleurs j'ai oublié de la présenter Genzai c'est une plateforme qui est tellement discrète que je pourrais juste vous dire que c'est 4,99€ alors je ne sais pas si c'est juste pour les Simulcast ou pour le catalogue d'entrée c'est en partenariat avec Crunchyroll qui est quand même la plus grande plateforme américaine de Simulcast d'anime et tout ça je trouve qu'ils sont très discrets qu'on n'en sait pas plus que ça donc j'essaierai d'y revenir plus tardivement dans d'autres vidéos quand j'en serai un petit peu plus donc alors encore une fois je vais préciser je ne vais pas parler pour l'avis des plateformes Simulcast de Genzai vu que je n'y connais pas plus que ça donc je ne vais pas me permettre de juger de quoi que ce soit malgré que les sous-titrages des extraits tout ça est très bien fait il n'y a pas de faute mais bon pour des extraits ça serait bête d'en avoir donc bon après c'est un avis je ne sais pas trop quoi dire dessus donc alors KZ Play c'est sympa les abonnés ils ne sont pas laissés pour compte même si ce qui aurait été bien c'est d'avoir des commentaires en dessous des vidéos pour pouvoir justement parler un peu de tout ça etc enfin je trouve que ça montre mais ils ont créé KZ Community d'ailleurs que je conseille qui est un très bon compromis pour pouvoir justement avoir toutes leurs plateformes que ce soit KZ Manga l'éditeur de DVD KZ Play KZ TV etc ils ont tout rassemblé en faisant un énorme forum enfin voilà après c'est pas si mal moi je trouve donc alors moi je me suis abonné dernièrement à l'abonnement Premium pour avoir la totalité du catalogue pour pouvoir justement faire cette vidéo là et puis prendre plaisir parce que ça faisait plusieurs fois que je me disais il faut que je m'y remette il faut que je m'y remette donc voilà je trouve que le catalogue est très très grand que les films d'animation sont top il y a la version française la version originale sous-titrée il y a très peu de bugs franchement j'ai pas trop de critiques à dire véritablement là dessus à part peut-être leurs simulcasts qui sont je trouve de moins en moins bons ça reste toujours dans le school life la comédie enfin ils pourraient tenter d'autres choses ça serait un peu plus surprenant et puis ça nous donnerait un peu plus envie je trouve après voilà encore une fois c'est un point de vue personnel donc pourquoi je me suis abonné à cette plateforme c'est simple c'est déjà pour remercier un petit peu tous les ayants droit alors les ayants droit ce sont les producteurs les réalisateurs les dessinateurs les auteurs les scénaristes tous ceux qui travaillent pour les films d'animation que vous regardez peut-être et bah ils ne sont jamais remercés avec le fansub donc on peut les soutenir un petit peu il y a une grande partie quand même qui part dans ces ayants droit une autre petite partie pour la plateforme bon ça après c'est normal sinon ils ne pourraient pas avoir le temps d'animer mais ça on y reviendra tout à l'heure maintenant Wakanim qui est de loin ma préférée comme je l'ai dit parce que déjà par sa gratuité ils nous ont permis d'avoir quand même 30 jours gratuits c'est un travail quand même qui est énorme enfin ils ne sont que 3 il faut savoir enfin ils n'étaient que 3 après je ne sais pas s'il y a une évolution mais ils ont commencé à 3 et regardez où ça a fini maintenant ils sont éditeurs de DVD il y a 3 simulcasts et des bons quoi ils ont on a le droit à des sorties DVD qui sont en direct au Japon enfin c'est un travail je trouve qui est le plus performant et le plus surprenant en France au niveau d'une plateforme c'est impressionnant donc alors l'avis que j'ai maintenant sur les fansub alors bien entendu ça serait mentir de vous dire que je déteste leur travail j'adore leur travail c'est pour ça que j'ai j'ai déjà participé dans une team etc parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant c'est gratuit bien entendu c'est fait c'est des fans qui bossent pour des fans entre guillemets c'est je sais pas c'est la totalité quand même des animés qui sont traduits c'est en moyenne par saison c'est 48 séries enfin avec Huawei film tout ça je trouve que ils enfin voilà c'est un travail énorme et ils le font très bien pas tous bien entendu mais quand même ça se passe relativement bien bon après j'avoue que certaines teams me surprennent un petit peu sur le le choix de leur licence enfin de leur série qui sont vraiment il y a des teams qui prennent que des licences nulles je comprends pas ils ont peut-être pas de goût je sais pas enfin bref maintenant parlons de l'aspect technique l'arrière du décor qui est totalement pareil le principe reste exactement le même que ce soit la plateforme Wakanim KZplay etc ou justement les fansub c'est exactement le même principe c'est traduire et donner entre guillemets un épisode sous-titré français maintenant Wakanim ils sont deux voire trois par épisode ou même par série donc c'est toujours les mêmes qui travaillent sur la série KZplay c'est trois ou deux par série bien entendu je dis pas que dans l'ensemble de la plateforme ils sont que trois c'est faux ils sont beaucoup plus et donc par épisode avec les fansub il y a quand même en moyenne je dis bien en moyenne cinq cinq personnes que ce soit le Hunter Raw le traducteur le timer le contrôle qualité l'uploader tout ça bon après il y a certains posts qui se sont mixés par exemple le Hunter Raw et le traducteur peuvent être la même personne voilà donc après tout dépend de la team donc maintenant en moyenne donc je précise qu'il y a plus de monde dans les teams par épisode par série que sur les plateformes de légalement que vous pouvez visionner sur Wakanim KZplay etc donc là déjà on critique Wakanim KZplay d'avoir deux trois fautes par ci par là de temps en temps tout ça mais quand on voit qu'il y a quatre personnes qui passent par épisode sur les fansub je trouve que c'est pas normal d'en retrouver tout le monde fait des fautes ça arrive à tout le monde je suis même le premier d'ailleurs donc c'est pour ça que c'est pas vraiment un jugement c'est juste une question je ne comprends pas pourquoi cinq personnes n'arrivent pas à avoir toutes les fautes après deux trois personnes ça peut passer à là ça peut voilà donc c'est pour ça tout dépend encore une fois du nombre de personnes et puis surtout du sérieux et puis rappelons quand même que et c'est là que je trouve pas normal c'est de retrouver deux trois fautes par ci par là sur une plateforme payante et pas trouver de fautes sur quelque chose qui est totalement gratuit comme le fansub donc après c'est un petit peu tout ça enfin c'est un peu c'est un peu au niveau enfin c'est un peu égalitaire sur ce critère là maintenant c'est au niveau du time donc les sous-titrages le temps qu'ils sont affichés au niveau de la synchronisation des paroles etc veuillez m'excuser donc alors sur les fansub les plateformes de simcast gratuits je trouve qu'ils sont très bien fait performants ils durent comme ça doit durer ils font des time plans donc ça veut dire des time plans c'est le sous-titrage se termine quand il y a un changement de plan etc enfin ça doit que c'est travaillé sur certaines fansub pareil mais d'autres non on a un way qui dure 3 plombes et puis une phrase énorme qui dure 2 secondes enfin c'est pas plaisant je trouve sur certaines fansub sur certains épisodes c'est pas du tout plaisant de pouvoir lire avec une typo totalement horrible de couleurs de je sais pas quand on voit sur KZP ou Akanim c'est des typos donc des polices qui sont très bien qui sont très lisibles après encore une fois c'est un question de point de vue et surtout de tomber sur les bonnes teams et aussi sur les bons les bons épisodes alors j'espère que enfin j'avoue que j'extrapole un petit peu je fais un peu les extrêmes certes mais c'est vraiment pour montrer jusqu'où ça peut aller et et puis je sais pas comment dire on les gens sont sont sans rien en train de critiquer sur des petits détails alors qu'on peut voir beaucoup pire enfin beaucoup beaucoup enfin beaucoup de fautes des erreurs mais monumentales et tout ça et là on ne dit rien parce que c'est des fun subs donc on enfin on protège c'est là en fait que je j'admets pas c'est de de diaboliser en fait de de dire que ouais Wakanim KZP ils sont des diables à vide de pognon que certains et bah bien entendu s'empressent de le dire à chaque épisode ou alors à faire oh non c'est Wakanim qui a cette licence mon dieu ça y est c'est fini mais ok mais d'accord il faut payer il faut tout ça mais les fun subs vous ne les payez pas et bah détrompez vous vous les payez mais sans vous en rendre compte avec les publicités les dons qui à chaque fois ils disent oui c'est pour payer les serveurs pour payer les serveurs mais il y a certaines teams c'est 175 euros de don par mois imaginez un petit peu essayez de réfléchir sachant que les épisodes sont hébergés par exemple sur Dailymotion sur 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 Rutube etc enfin essayez de voir un petit peu le truc vous ne pensez pas que certaines teams je ne dis pas toutes bien entendu que certaines teams profitent en fait de ça pour s'en foutre un petit peu il faut il faut il faut arrêter de prendre enfin de voir le monde comme le monde des bisounours c'est totalement faux il y a certaines fun subs qui sont totalement malhonnêtes mais sauf que ils foncent sur un bénéfice qui est caché alors que justement Wakanim KZPay tout ça l'avoue aussi vouloir se faire du bénéfice mais c'est pas du bénéfice pour avoir une belle maison pour avoir tout ça quand on peut regarder Olivier qui est l'un des créateurs de Wakanim qu'on peut voir les créateurs de la plateforme KZPay c'est pas purement pour s'enrichir c'est purement pour faire entrer la culture japonaise nippone dans la France enfin en France ce qui est énorme enfin il faut c'est un énorme travail c'est beaucoup d'argent etc il faut arrêter de dire ça y est c'est payant c'est pour s'enrichir c'est pour non je dis pas qu'ils sont tous bons etc je ne dis pas que les plateformes ont totalement raison que les fans savent bon tort etc non j'ai juste que dans ce que j'ai vu de ce que j'ai entendu de ce que j'ai regardé dans les conférences tout ça il faut arrêter de dire que Wakanim et KZPay ils sont des connards parce qu'ils font payer c'est faux enfin si c'est vrai ils font payer mais c'est pas des des personnes qui qui sont qui diabolisent la culture nippone et puis ils font payer pour s'en foutre par les fouilles non c'est faux c'est totalement faux après pour vous quel est le plus honnête payer d'accord en étant voyant et aller justement donner un pourcentage aux ayants droit ceux qui ont travaillé tout ça ou le fansub qui encore une fois pas toutes ne dites pas ce que je n'ai pas dit je reprécise que ce n'est pas toutes mais j'en ai déjà vu des teams qui sont malhonnêtes sur le point de vue argent qui disent oui il nous faut 175 absolument sinon la team va fermer alors que c'est faux tout est hébergé sur des choses gratuites donc il faut aussi arrêter de prendre les gens pour des cons après ça ça n'engage que moi donc alors encore une fois je reprécise que moi personnellement je préfère payer une somme qui peut paraître superflu surtout dans la période où on vit mais payer les ayants droit aux personnes qui bossent pour les animer et puis une partie qui va à la plateforme certes mais c'est leur taf enfin je veux dire c'est normal qu'ils soient payés c'est leur boulot c'est comme si que je ne sais pas si alors ça c'est français je ne sais pas imaginez que vous bossez mais on n'a pas le droit de toucher parce que voilà arrêtez enfin je veux dire soyez logique un petit peu alors certains vont dire ouais bah pourquoi ils ne font pas un système de pub etc j'ai déjà vu aussi sur les commentaires oui bah c'est bon Wakanim il nous harcèle de pub tout ça c'est bon ils s'en foutent plein les fouilles parce qu'il y a trois tonnes de pubs et tout mais ce qu'il faut savoir c'est que la pub finance qu'une seule petite partie de la plateforme elle ne elle ne comment dire elle ne le système économique d'une plateforme est loin d'être comblé avec juste de la publicité c'est c'est juste par exemple payer le serveur qui héberge les épisodes peut-être payer un peu le salaire des ouvriers etc mais c'est tout c'est tout comment vous pouvez avoir des séries en exclu des sorties DVD tout ça sans avoir de l'argent et l'argent ils vont les trouver où ? ils sont bien obligés de nous demander en contrepartie face à un comment dire un produit c'est normal donc après moi ce qui me fait rire c'est c'est les gens d'ailleurs qui il y a 4-5 ans qui pleuraient qui qui disaient ouais c'est dommage on n'aura pas les sorties DVD de telle série de telle série alors maintenant on se remet au contexte d'aujourd'hui ce sont exactement les mêmes personnes et maintenant c'est ouais pourquoi pourquoi il faut payer etc pourquoi il faut payer etc enfin c'est ça devient n'importe quoi c'est ils pensaient justement avoir le DVD gratuitement enfin il faut arrêter un petit peu de rêver quoi c'est ils pensaient aussi qu'on allait leur donner de l'argent en même temps c'est normal que s'il y a une sortie DVD il faut la payer enfin je sais pas c'est enfin bref donc alors le marché économique donc on ne peut rien avoir gratuit c'est obligatoire que ce soit dans dans l'animation dans le cinéma tout ça c'est obligatoire donc ou bien d'ailleurs les enfin ou je me perds un petit peu donc je vais me recentrer ou bien les l'illégalité parce que ce qu'il faut savoir c'est que les fun subs ne sont sont tolérés en France mais ce n'est pas de la légalité pure ce qu'il faut savoir c'est que les ayants droit sont libres à eux de porter plain d'emmener en justice toutes les teams qui existent sauf que bien entendu c'est trop cher ça coûterait énormément à eux et puis ça serait des ça durerait trop longtemps et puis c'est sûr maintenant c'est de l'international donc c'est pour ça qu'ils laissent mais sachez que les fun subs sont illégales quand même donc je vais aller un peu plus vite maintenant que les choses maintenant j'ai parlé un peu des choses qui pourraient s'améliorer enfin d'un point de vue personnel encore une fois moi j'ai toujours pensé que ça ne servait à rien d'avoir 15 000 teams d'avoir 15 000 fansub surtout que maintenant il y en a encore qui se rajoutent etc il faut arrêter arrêter d'en créer ça ne sert à rien pourquoi ne pas en faire je ne sais pas 2-3 mais énorme avec une structure un petit peu d'une entreprise derrière avec tel service sur tel service ça serait carré ça serait voilà et là au moins on aurait un meilleur un meilleur rendu ça serait beaucoup plus plaisant d'aller sur les fun subs et puis là on commencerait à les respecter un petit peu plus sur le point de vue c'est qu'ils seront très dangereux pour les plateformes qui justement se battent de plus en plus envers leurs épisodes etc pour éviter qu'on les télécharge illégalement c'est normal c'est comme comme les séries TV français enfin américaines etc c'est sur le même principe et les gens gueulent à fond parce que c'est pas normal pour eux c'est acquis l'animation japonaise mais non il faut arrêter arrêter de de voir on se retrouve vraiment dans un système d'assister enfin de vraiment les gens les gens ils vont pleurer parce qu'il faut donner un petit truc qu'il faut on peut rien avoir gratuitement dans notre monde c'est impossible surtout maintenant c'est impossible alors arrêtez de vous plaindre de dire de pleurer à chaque fois parce que Wakanim tout ça Wakanim ils se battent ils font des projections ils font énormément de choses pour l'intégration de la culture japonaise en France il faut un petit peu comment dire penser à ça aussi parce que les gens qui se plaignent ce sont pas des vrais fans ce sont pas des vrais fans de culture japonaise c'est faux parce que les vrais fans eux justement sont contents de voir une projection que ce soit à Paris que ce soit à machin que ce soit à truc c'est obligatoire c'est pour nous voilà on est content de voir un rayon de manga qui grandit de jour en jour un rayon DVD qui grandit de jour en jour c'est ça qui est intéressant c'est ça qui c'est grâce à ça et bien entendu sans les fans sub on n'en serait pas là donc chacun a fait son rôle maintenant il faut juste recentrer un petit peu la chose pour que justement et que cette guerre débile et totalement stérile arrête ça sert à rien justement de s'envenimer tout ça les fans sub ont très bien respecté les licences qui sont maintenant licenciées en France que ce soit l'attaque des titans etc à part photocadro et qui et je sais plus trop quoi qui les deux licences de KZ Play qui sont traduites et tout ça par une fans sub après bon ça après c'est à KZ de faire un petit peu le bénage s'ils le veulent et puis je ne souhaite pas ça enfin je le souhaite un petit peu aussi parce que c'est pas normal que des gens se cassent les fesses à faire quelque chose et que d'autre part il y en a qui le font et c'est là que ça marche il faut arrêter de enfin je sais pas peut-être que je joue à aller mal les choses et justement vous allez pouvoir peut-être m'expliquer un peu mieux ce que vous vous pensez et d'ailleurs juste pour revenir un peu aux éditeurs DVD les éditeurs DVD ils vont justement sur les fans sub pour voir un peu le succès de chaque série c'est grâce à ça que KZ a commencé ils ont regardé un peu les succès et tout ça c'est pour ça qu'on avait vraiment les énormes succès qu'on avait avant DVD maintenant on peut avoir plus et c'est comme ça qu'ils regardent ils vont justement voir les fans sub donc ils respectent le travail qui est fourni donc respecter un petit peu aussi leur travail je veux dire c'est pas parce que on paye qu'on doit tout de suite les mettre sur la place du village et les brûler sur un bûcher non il faut stopper ça essayer de faire avancer justement essayer de proposer des idées pour améliorer leur plateforme pourquoi pas proposer des idées pour que ce soit gratuit allez-y vu que vous êtes si intelligents à critiquer sans cesse essayez allez-y il n'y a aucun problème je suis sûr qu'ils n'attendent que ça mais pour le moment rien n'a été trouvé après une fois encore les gens critiquent mais ne font pas avancer la chose et c'est bien dommage donc voilà sur comment dire ces mots doux je vais donc vous quitter vous dire que vous pouvez aller sur le site internet que j'ai hersen.fr vous pouvez aller voir un peu ce qu'on fait entre l'équipe allez sur la page Facebook Twitter enfin tout ça tous les liens seront dans le descriptif de la vidéo et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à dire enfin je veux dire n'hésitez pas à donner votre avis à commenter un petit peu tout ça pour qu'on puisse justement essayer de voir d'améliorer en fait ce débat et essayer de trouver une solution ça va pas être possible bien entendu d'aujourd'hui de trouver une solution mais pourquoi pas justement faire un petit terrain d'entente et essayer de voir un peu ce qui pourrait être pour vous l'idéal enfin l'idéal pour cette guerre totalement inutile ben voilà en attendant encore une fois n'hésitez pas à aller partout où Sunup est et puis à très bientôt allez ciao ciao